eh ben eh ben je vous attendais oui j'étais en train de regarder l'heure je me disais mais qu'est ce qu'ils font où ils sont ça fait deux plombes je vous attends maintenant excusez moi ça fait ça fait deux plombes que vous m'attendez oui pour faire des vidéos je sais bien il ya eu beaucoup de boulot en ce moment donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire des vidéos et je m'en excuse par contre vous avez pu voir là dans la miniature qu'on est sur un tout autre format aujourd'hui vidéo pocket bike alors pourquoi tout simplement théo et léo théo qui est en train de filmer sont venus avec moi chez un fournisseur et ils m'ont réclamé une pocket bike chacun dont un quad alors je me suis dit pourquoi pas faire de petites vidéos allez vous fermez les yeux hop là ah non on ne triche pas on ne triche pas on ne triche pas hop là voilà on ferme encore les yeux on ferme les yeux on ne triche pas on ferme les yeux on ne alors qu'est-ce que tu en penses avant de partir je veux faire quelque chose parce que le point tu connais pas donc du coup et ben on va le briser l'accélération voilà en fait ce vis là elle est là pour pouvoir on va dire libérer oui ou non la course de l'accélérateur et là en revissant à fond hop du coup la course bah voilà il s'arrête là là vous voyez si je le dévisse complet et là il va dessous donc pour aujourd'hui ce sera bridé avec bien évidemment ici le coupe circuit type des mots hop si jamais il tombe en cas de chute le quad s'arrête tout seul ou pas de chute le quad s'arrête tout seul bon on on du coup on s'est dit quoi de mieux pour pouvoir tester ces petites motos que d'aller carrément dans un endroit le plus naturel possible et là nous sommes donc en plein stade monceau à allant dans la drôme donc maintenant messieurs léo et monsieur théo mais vont aller tout simplement faire une petite démo en plein milieu naturel du coup théo va démarrer le quad de léo je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit Sous-titrage ST' 501 ... 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 carburant, et de tout nettoyer, ce que je faisais auparavant, avec le quad de monsieur Lagrinche, voilà pour ce qu'il s'agit donc du quad par rapport à la pocket comme vous avez pu voir, on est exactement sur le même type de fonctionnement que la pocket sauf que celui-ci, c'est pas un accélérateur à la poignée, c'est un accélérateur à gâche, avec la bride comme je vous avais montré ici précédemment donc on visse ou on revisse ou on dévisse pour pouvoir modifier la course de l'accélérateur, démarrage toujours avec le lanceur, ici donc là, vous avez la vis de ralenti, où vous voyez la flèche alors les deux engins ont bien entendu un freinage à disque, à l'avant et à l'arrière alors monsieur Léo va vous montrer, parce qu'il mesure 1m21, monsieur Léo et il a 5 ans et demi, bientôt 6 et attention, j'espère que vous allez mettre des commentaires et des likes parce que monsieur Léo, il rentre en CP donc là, il est maintenant dans l'école élémentaire chez les grands, comme il dit il est plus chez les petits ou les moyens hein mon Léo ? oui ah, félicitations à toi mon Léo, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu en récompense le quad tout neuf et oui alors Léo, est-ce que tu peux monter s'il te plaît sur ton ancien quad pour montrer comme quand tu mets tes pieds par terre voilà, assis-toi et tu poses tes pieds par terre parfait et maintenant, mets-toi sur ton nouveau quad ouais et tu poses tes pieds par terre voilà, vous voyez la différence de hauteur elle est quand même conséquente la moyenne, voilà une moyenne de 5 cm et bien merci encore à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Gasoline Auto TV alors voilà de temps en temps petit format spécial n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu si ça vous a plu on va le continuer parce que nous honnêtement ça nous a quand même bien plu et on prévoyait peut-être éventuellement aussi de faire peut-être une préparation sur les pocket bikes voilà c'est en cours on y réfléchit à comment monter la vidéo et comment la tourner merci bien encore allez portez-vous bien bye